Musique Dans la nuit des temps, les bouleversements géologiques ont doté le Kyrgyzstan de richesses minérales importantes. De l'or, du platine et tous leurs minéraux apparentés. Dans la région de Casarman, un vallon moins chanceux que ses voisins s'est retrouvé de fort belles manières. Au pied du mont Togoustovo, de sombres basaltes témoignent d'une ancienne activité volcanique, chamboulée ensuite par les mouvements tectoniques. Depuis, les roches se sont éboulées. Les piaillées accumulées ont été recouverts de glaces éternelles. A leur fonte, les éboulies se sont écoulées en de lents glaciers rocheux. Sous la patine du temps, les basaltes se sont oxydées, recouverts d'une couche noire brillante, voire bleue intense lorsque caressée par le soleil couchant. Certains basaltes portent les stigmates d'un rapide et douloureux refroidissement. Parmi ces pierriers denses des hommes préhistoriques défilent moultes animaux aux cornes exacerbées. Des chasseurs dansent parmi les chameaux, les hybex ou les mammouths. Des loups hurlent à jamais. Les hommes dansants y ont scellé des signes mystiques. Lorsque le brouillard envahit ce vallon étrange, notre imagination plonge dans l'histoire de l'Asie centrale. Pourquoi ici, à plus de 3000 mètres d'altitude, et pas ailleurs ? Plus de 2000 ans avant notre ère, la vie ne devait pas être très différente de celle d'aujourd'hui, à Saïmaloutache. Un millier de moutons bruns pèsent sous la conduite de deux bergers dans les pentes, n'y abandonnant que d'innombrables plantes d'oignons sauvages. Le quotidien de ces pasteurs est dédié aux soins du bétail, que les prédateurs agressent régulièrement. Au Kyrgyzstan, l'ours, le loup et la panthère des neiges occupent encore de vastes contrées laissées sauvages. Guère aidés par leurs chiens, la tâche est rude pour ses bergers durant les mois d'été. La vie est à cause de l'esprit d'événement. Ils sont obligés d'en aller à la perelle de la perelle. Les deux neufs sont obligés de faire des salles de толpe. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Les pierres noires, brunes ou bleues restent là, tels de multiples tableaux attendant leurs écritures. Durant leurs loisirs, les bergers s'adonnent à la gravure sur ces pierres propices. Tellement propices que, petit à petit, la réputation du site aux pierres noires attire des artistes venus jusqu'ici graver leurs témoignages. Saïmalou Tash signifie « pierre brodée » en langue kirghiz. Pierres patinées par le temps et brodées par l'homme antique qui, de manière plus ou moins adroite, leur a donné un relief particulier. Et une histoire pouvant remonter jusqu'à la fin de l'âge de la pierre, soit 2700 ans avant Jésus-Christ. Jusqu'à 800 ans après notre ère, les artistes graveurs ont disposé d'outils plus affûtés pour témoigner d'un quotidien quasi immuable. Quotidien au Gélo, monté à l'alpage avec le bétail, se suivant le long des serpentins. Bétail doté de cornes longues et puissantes, symbole de pouvoir reproducteur. Bergers à cheval aider de leurs chiens pour conduire les bêtes jusque dans l'enclos. Chèvres allaitant son cabri, voire combat de bouc. Saïmaloutache dévoile des scènes de vie à Grest, une fois les bergers de retour en pleine. Scènes de labours, scènes de semis. S'agirait-il d'incantations aux esprits du lieu, d'une trance au son du tambour, de quêtes d'insolites ? De rares scènes témoignent d'une vie familiale à la garde des troupeaux. Des scènes de Kamasutra révèlent les fantasmes de bergers isolés. Avec leurs cheveux longs, fantasmes mêlés du besoin instinctif de perpétrer l'espèce humaine. Mais ce sont en grande majorité des scènes de chasse qui parsèment les pierriers. Cerf et Ibex, l'équivalent de notre bouquetin, tirés à l'arc. Marco Polo, notre mouflon, voire prédateurs s'en prenant au bétail. Face à l'envergure de certaines bêtes, on peut même penser aux mammouths, visités par plus lest et plus petits. D'interminables cornes de gibier restent le symbole du sexe dominant chez les reproducteurs. Mais ces cornes pourraient aussi s'avérer un signe de prestige pour leurs chasseurs. On peut distinguer diverses générations de gravures dont les couleurs diffèrent sous la patine du temps, mais aussi par le style et les outils disponibles. Le miroir des formes triangulaires caractériserait les gravures les plus anciennes. Parfois, les représentations artistiques sont judicieusement placées sur une roche dont les reflets magnifient le travail des graveurs. Selon l'incidence des rayons, au cours de la journée, les créatures se jouent des reflets et l'on découvre sans cesse de nouveaux pétroglyphes, même de nuit. Les jeux de lumière laissent planer de nombreuses questions sur la spiritualité indéniable du site, imprégnée d'animisme. Selon la tradition tangriste, pour les kirghises, Dieu est dans toutes les créatures et toute la nature est Dieu. On recense de nombreuses scènes d'incantations ou de danses célestes, accompagnées de divers symboles dont la signification spirituelle laisse libre cours à diverses interprétations. hommes-soleil, roues de la vie, objets de culte, danses incantatoires. Je suis Rahat. Nous pouvons voir que nos ancêtres apprécié la nature. Je pense qu'ils apprécié la soleil, la terre et la water. Ils apprécié toutes ces ressources naturelles. Ils ont des attitudes sur la nature. Ils n'ont pas beaucoup de choses. Ils ont pris des choses qu'ils ont besoin. Je pense que pour les modernes kirghises, c'est une très importante leçon pour apprendre. Il nous montre que nous pouvons revenir à nos rouges et avoir ces attitudes, les right attitudes sur la nature. Nous devons voir ce qui est important pour nous. Nous devons voir ce qui est important pour nous. Nous devons voir ce qui est important pour nous. Ouvrages de chamanes frappés comme par le tonnerre ou simples dessins rupestres à jamais gravés dans la pierre. Les mystérieux pétro-glyphes de Saïmaloutash constituent une réelle invitation au voyage, dans l'espace et le temps. Ces peuplades anciennes de Tian Shan ont à jamais scellé leurs témoignages dans le secret de la pierre. En un lieu difficilement accessible, symbole de ces vastes contrées qu'un homme ne saurait entièrement explorer, mais dont il a aujourd'hui encore à apprendre. de la pierre. Les mystérieux pétro-glyphes de Saïmaloutash de Saïmaloutash